Bonjour à toutes et tous, c'est WolfGrey, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la souris gaming RGB de chez Empire Gaming, c'est la Elf Fire. Pour commencer, c'est une souris qui a huit boutons, vous voyez, vous en avez trois ici, là et deux ici. Voilà, c'est une souris qui a huit boutons, qui est rétro-éclairée LED RGB. Alors au niveau de sa précision et sa rapidité, elle est équipée d'un capteur d'optique de haute précision Pixar, comme vous voyez ici, tout à fait là. La souris Elf Fire vous garantit une performance inégalée, bien sûr, et supporte des accélérations de 20G. Elle est ajustable par palier de 100 dpi, vous voyez, vous pouvez aller de 100, 200, 300, 400, 500, vous pouvez aller de 100 à 100. Alors le capteur pourra être personnalisé, bien sûr, selon vos performances afin qu'ils puissent s'accorder à votre style de jeu. À partir de 200 dpi, vous pourrez jouer avec des jeux de sniper. Il sera idéal pour les jeux de sniper à partir de 200 dpi et jusqu'à 10 000 dpi. Alors pour tout ce qui est 10 000 dpi, ça sera plus vers les jeux comme Rainbow Six où vous devez ne pas perdre vos ennemis de vue. Pardon. Voilà. Alors au niveau de cette souris aussi, voilà, c'est la maître de guerre. Son surnom, c'est la maître de guerre parce que c'est la souris qui dispose de huit boutons, comme je vous disais tout à l'heure. Ils sont programmables. Il y a une molette métallique ici, juste là. C'est un Grip Control. Vous pourrez l'attribuer un triple clic gauche à l'un de vos boutons de votre choix. Alors elle est idéale pour tous les jeux de FPS. Voyez, tout ce qui est jeux FPS, elle est idéale. Elle est parfaite. Bon après, c'est mon point de vue. Moi, je donne mon point de vue. Je ne donne pas le point de vue de tout le monde. Il y en a qui vont l'aimer, d'autres qui ne vont pas l'aimer. Voilà. Je vous disais, la souris Hellfire, elle est entièrement programmable. Grâce à son éditeur, vous pourrez effectuer des macros complexes et agir ajuster jusqu'à six plages de DPI. D'ailleurs, je vous montrerai juste après cette petite vidéo comment ça se passe et comment vous pourrez programmer votre souris. Alors voilà, il y a les indicateurs LED, bien sûr, qui vont à côté de la plage. Vous verrez, il y a des couleurs qui sont avec les DPI juste à votre droite et les couleurs sont à gauche. Alors vous pourrez carrément jouer avec. Et aussi, vous pourrez personnaliser les couleurs du rétroéclairage et sa rapidité. Soit vous les ferez en RGB montant ou descendant. Descendant ou montant, pardon. Ou vous mettrez une seule couleur qui monte et qui descend. Voilà. Ou vous mettrez un RGB avec une vitesse plus accélérée ou des flashs comme vous voudrez. Voilà. Alors après, aussi de régler la vitesse polling rate de 125 à 1000 Hz, ce qui permet d'améliorer la précision du pointeur. C'est-à-dire que le pointeur, plus vous allez monter en Hz, plus le pointeur, vous pourrez mieux le positionner sur votre écran de jeu. Voilà. Alors, je crois que j'ai tout dit sur ce sujet. Voilà. On se retrouve sur la page de configuration de la souris. Voilà. Alors là, vous voyez, vous avez tous les boutons qui sont numérotés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme je vous disais, les 8 boutons qui sont sur la souris. Voilà. Ils sont répertoriés ici sur la gauche de l'écran. Et après, en plus, là, vous avez les paramètres de DPI. Vous pouvez présélectionner à votre guise. Vous pouvez soit les descendre ou soit les augmenter. Vous voyez que ça bouge. Tout ce qui est en rouge, ça bouge. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur appliquer. Voilà. Hop. Elle garde en mémoire votre souris. Après, vous voulez un flot de couleurs, vous choisissez votre flot de couleurs. que vous voulez. Le couleur fixe, aéré, arrière. Bon, et puis, j'en passe. Voilà. Vous appliquez. Et ainsi de suite. Vous allez sur les paramètres de la souris. Là, vous allez sur sa sensibilité. Après, améliorer la précision du pointeur. Moi, je l'ai cochée. Comme ça, ça améliore la précision. Faire défiler la page. Comme ça, vous pouvez le faire aussi si vous voulez la cocher. Défilement. Voilà. Et puis, ainsi de suite. Une fois que c'est fait, appliquer. Après, vous avez la fréquence de scrutation. Moi, je l'ai mise à 500 Hz. Mais on peut la monter jusqu'à 1000. Vous voyez, j'ai encore un palier à monter pour avoir encore plus de sensibilité au niveau de la souris. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai montré cette page de configuration de la souris, je vous laisse regarder le reste de la vidéo. A tout de suite. Pour tout ce qui est son style d'image, votre souris, elle sera unique. Elle est dotée d'un rétro-éclairage RGB, comme je vous disais tout à l'heure, de 12 modes prédéfinis par le fabricant de cette souris, qui est Empire Gaming. Voilà. Vous pourrez avoir le mode rainbow, le mode wave et ainsi de suite. Voilà. Directement piloté. Bien sûr, vous pourrez directement les piloter via votre souris, bien sûr. Et aussi, ils sont fournis pour son design personnalisé, qui sont fournis avec la souris. Il y a trois coques interchangeables qui vous permettent d'adapter à votre main. C'est-à-dire que vous avez à ce niveau-ci là, vous voyez, là ici, vous avez le niveau moulé. Vous pouvez avoir vos doigts, à l'emplacement de vos doigts. Vous avez la coque arrondie et vous avez la coque grillagée. Moi, j'ai préféré prendre la coque moulée. Je trouve qu'elle va très bien à ma main. Voilà. Alors, après, au niveau de son poids, elle n'est pas très lourde. Elle fait 116 grammes et est aussi flexible grâce à ses trois petits contrepoids de 4 grammes chacun qui se trouve sous la souris. Vous voyez, là, je les ai enlevés pour vous montrer exactement. Là, je les ai enlevés. Je vais vous les montrer de suite. Voilà. Alors, vous avez les contrepoids qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez très bien. Voilà. Là, je vous les laisse là-dedans. Je ne vais pas vous les enlever pour les remettre. Ça va faire une perte de temps. Voilà. Ils sont dedans. Là, derrière, vous avez juste là. Attendez. Hop. Juste là, vous avez fermé, ouvert. Voilà. Alors, je vais le mettre en place sur la souris. Vous verrez. Vous voyez, hop, il est dedans. Après, vous avez juste à le... Voilà. Le fermer. Vous avez entendu ce petit clic. Maintenant, votre souris, elle est prête pour tout ce qui est usage et jeu. Ensuite, comme je disais, cette souris, elle est compatible avec tous les Windows. Le Windows XP jusqu'au Windows 10. Il n'y aura aucun souci avec cette souris. La souris, elle est plug and up. Plug and play, excusez-moi. Vous n'avez qu'à la brancher à votre PC. De plus, son câble en nylon, il est tressé. Il fait 1m70. Vous voyez, il fait 1m70. Et il permettra de vous laisser plus d'aisance pour jouer. Vous pourrez aussi télécharger le logiciel sur la page d'Empire Gaming pour confirmer votre Hellfire. Voilà. Aussi, je voulais vous mettre une petite parenthèse sur cette souris. Moi, je trouve que le seul défaut qu'elle a, c'est le câble. Il est un peu trop bas, à mon avis. Pour moi, ils auraient pu le remonter un tout petit peu. Ça aurait été très, très bien. Mais c'est le seul défaut que je lui trouve. Alors maintenant, voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de mettre vos commentaires en bas de la vidéo, carrément en bas de la vidéo. Vous avez un petit lien marqué commentaire. Eh bien, vous marquez vos commentaires. Ça me fera plaisir de voir que vous vous intéressez aux vidéos que je fais. Et ça me donnera plus de motivation à vous en faire d'autres et à m'améliorer plus souvent. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de marquer, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. À la prochaine. Bye. Eh bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de liker la vidéo. Et de me laisser vos commentaires en bas, carrément en bas de la vidéo. Vous voyez, c'est un petit paragraphe, c'est marqué commentaire. Eh bien, vous rentrez dedans. Et dedans, vous aurez le lien pour acheter la Hellfire pour ceux qui seraient intéressés de l'acheter. Et laissez-moi aussi vos commentaires, bon comme mauvais. Je suis preneur. Au contraire, bien au contraire, ça me permettra de me perfectionner par la suite. Et puis, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous voudrez que je fasse comme vidéo, ce qui vous aimeriez, soit sur des chaises gaming, soit sur des claviers, soit sur des écrans. Dites-moi, dites-moi parce que j'ai besoin d'avoir de l'inspiration pour vous faire de très bonnes vidéos. Alors, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501